Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Monsieur Discret, je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo ASML. Donc je vais commencer par vous souhaiter une très bonne année 2019, parce que bien qu'il s'agit de ma deuxième vidéo de l'année, la première vidéo avait été enregistrée il y a fort longtemps, je ne savais pas souhaiter la bonne année, je tenais à vous présenter mes meilleurs voeux pour cette année qui débute. Et j'espère que vos projets ou que vos rêves pourront se réaliser comme vous le souhaitez. Il s'agit d'une vidéo qui sera un peu dégousue, je vais principalement faire une annonce, donc je vais faire une nouvelle voire aux questions, donc une FAQ d'ici quelques temps. Et donc je vous invite à poser toutes vos questions dans les commentaires. Donc je pense que je clôturerai le recueil des questions d'ici le 20 janvier, donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, ou à les faire par mail, ou par les réseaux sociaux si vous ne souhaitez pas qu'elles soient publiques. Voilà, pour ce qui est d'avoir question, il s'agira de la deuxième que je fais sur ma chaîne, puisque j'en avais fait une il y a longtemps maintenant, donc peut-être que certaines réponses n'auront pas changé, et que d'autres auront changé. En tout cas, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez, même si elles sont moins discrètes, je répondrai d'une manière énigmatique. Alors il s'agira d'une foire aux questions standards, si je puis dire. J'envisage de faire par la suite une foire aux questions un peu plus excentrique, une foire aux questions du futur, si je puis dire, comme cela m'avait été suggéré, un abonné. Mais dans un premier temps, je vais refaire une foire aux questions standard, puisque c'est vrai que la première que j'avais faite commence à dater, et que vous souhaitez peut-être me poser des questions, alors n'hésitez pas à le faire. Alors d'autre part, je souhaitais aborder le sujet de l'écologie, que j'avais plus ou moins évoqué il y a quelques temps, et plusieurs personnes m'avaient dit que ce serait intéressant, que j'en parle plus en détail. Alors c'est vrai que depuis peu, j'ai pris des résolutions un peu plus poussées, mais je suis assez sensible au développement durable depuis longtemps, et là je vais vous parler d'un thème tout simple, d'une résolution que j'avais prise il y a plusieurs années, qui est assez simple à mettre en œuvre, mais qui peut compter beaucoup à mon sens. En fait, il s'agit de mettre un petit autocollant, stop pub ou stop publicité sur votre boîte aux lettres. Grâce à ce petit autocollant, vous ne recevrez plus de publicité qui ne vous serait pas adressée nominativement, c'est-à-dire les catalogues publicitaires des supermarchés ou autres. Alors c'est important parce que cela permet de réduire grandement la quantité de déchets. Alors, vous pouvez objecter à juste titre que souvent c'est des catalogues en papier qui sont recyclables. Effectivement, mais encore faut-il les recycler, puisque le recyclage n'est pas toujours bien fait. Pour diverses raisons, on trouve parfois des papiers dans la rue ou dans les poubelles d'ordures ménagères, mais aussi parce que le recyclage en soi, ce n'est pas forcément la solution la plus optimale, puisque pour recycler, il faut de l'énergie. Et l'énergie, c'est quand même quelque chose de précieux, qui va être problématique dans les décennies à venir et même dans les années à venir. Donc, autant essayer de limiter les dépenses d'énergie à la source en faisant moins de déchets plutôt qu'en les recyclants. Donc, stopper la publicité peut-être un moyen intéressant. Après, ça a d'autres vertus. Bien souvent, les publicités qu'on reçoit, ce sont des choses qui incitent à des dépenses et des achats qui ne sont pas forcément nécessaires, qui ne sont pas forcément utiles et qui ne vont pas forcément dans le sens du développement durable. Donc, ça permet d'éviter aussi d'être soumis à des tentations d'achats qui ne sont pas forcément justifiées ou qui demanderaient une réflexion plus approfondie. Alors, je ne vais pas du tout faire la morale, mais c'est vrai qu'il est bon parfois de se poser la question de ce dont on a vraiment besoin, de ce dont on a vraiment envie et ce qui est plutôt suscité par la publicité et par les promotions qui ne sont pas toujours très honnêtes. Donc, je trouve ça intéressant de se poser la question et de réfléchir à ça. Alors, là, je vais peut-être faire une petite digression, un petit hors-sujet comme j'en fais souvent. La publicité en soi, c'est quelque chose d'assez complexe et j'aimerais justement faire une ou plusieurs vidéos sur ce sujet. Pour ma part, c'est à la fois quelque chose que je déteste, mais j'en appris certains côtés. Mais bon, là, je vais passer trop de temps à expliquer. Donc, je pense que je ferai une vidéo, plusieurs vidéos dédiées au sujet de la publicité. plutôt des... de ce qu'on peut trouver artistique dans certaines publicités. Je reviens à mon sujet. Donc, c'est une petite chose toute simple que vous pouvez faire. Alors, vous pouvez... Alors, je ne sais pas si ça marche, si ça fonctionne au Québec ou au Belgique. Mais en tout cas, en France, on peut trouver à la mériter des autocollances de pub ou en fabriquer soi-même sur un bout de papier avec du rupin adhésif. Et alors, une petite pensée pour les personnes qui sont chargées de mettre ces fameuses publicités non adressées nominativement dans les points de lettres. C'est un travail assez pénible et je l'avais fait il y a quelques années, il y a fort longtemps, en tant qu'intérimaire. Alors, je ne sais plus très bien ce qui m'avait amené à faire ça, mais c'était une... c'était quelque chose assez... assez désagréable et très très mal payé. Alors, je ne sais pas si ça a changé depuis. Pour aller au plus rapide, j'avais plus dépensé en carburant pour la voiture pour faire donc la tournée. Et ce carburant n'était pas du tout pris en charge par l'employeur. Donc, j'avais plus dépensé que je n'avais gagné. Et bien souvent, quand je voyais des stops pubs, j'avais une seule envie. C'était pour la boîte aux lettres de tracts publicitaires. Mais évidemment, je ne l'ai pas fait puisque j'étais bien trop sage. Et j'avais également peur de peut-être me faire frapper par la foudre, qui sait. Donc, j'ai respecté ça jusqu'au bout. Je trouve que c'est un travail assez pénible. Donc, j'ai quand même un gros aspect pour ceux qui le voient, qui se contrôlent à le faire pour diverses raisons. Je m'égare toujours un peu lorsque je commence à parler d'un sujet. Donc, voilà. Je reviendrai, si vous le souhaitez, par la suite sur d'autres petites ou grandes décisions que j'ai prises en faveur du développement durable, du respect de la planète et surtout vis-à-vis des générations futures. Voilà, j'espère que cette vidéo ne vous a pas trop ennuyé. Et encore une fois, je vous souhaite une bonne année. Et je vous remercie à nouveau pour les commentaires que vous faites sous mes vidéos qui sont toujours très encourageants et que je découvre toujours avec beaucoup de plaisir. Et je vous dis au revoir et à bientôt.